Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine, une très belle semaine de lecture, et je dirais même un très bon mois de lecture. Nous, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va faire un book haul, le premier book haul de cette année 2024. En tout et pour tout, j'ai acheté six livres, trois livres neuf en librairie, et puis trois livres en seconde main. Et vous allez voir que quand vous êtes dû pour lire une trilogie, elle vient à vous. Alors, sans plus attendre, bienvenue sur Bucun d'Etoiles, générique ! Alors, c'est parti, je vous présente le premier livre que j'ai acheté en 2024. Il faut vous dire que quand je suis arrivé dans la librairie, j'avais déjà prévu mon secteur, et puis quand je l'ai vu, je me suis dit, il faut que je l'achète. J'ai craqué, franchement, j'ai craqué pour deux raisons, la couleur, et puis pour ce qu'il y a dessus. Je suis un amoureux des éléphants. Donc, Agatha Christie, une mémoire d'éléphants aux éditions Le Livre de Poche. Agatha Christie l'a écrit en 1972, c'est son avant-dernier. Pourquoi je vous dis cette date ? Parce que le premier que j'ai lu, Témoins muets, c'était un roman de 1937. Et donc, j'aimerais bien, au fur et à mesure que je vais lire les Agatha Christie, de les mettre sur une belle rangée dans ma bibliothèque, et par ordre de parution. Donc, voilà. Alors, de quoi ça parle ? Ce roman est un peu particulier, dans le sens qu'il en existe trois autres que Agatha Christie a écrits, et dont, quand Hercule Poirot arrive et commence son enquête, le meurtre a déjà été perpétit il y a des années. Ici, c'est le cas. Les trois autres, là, je vous les lis, après recherche, c'est les cinq petits cochons, non, pardon, cinq petits cochons, la dernière énigme et Némésis, qui sont dans le même style. Ici, on est sur un double suicide d'un couple, le couple Ravenscroft, qu'on a trouvé mort dans leur manoir à Overcrift, et donc, douze ans plus tôt. Donc, je veux dire, l'enquête d'Hercule Poirot et de, comment elle s'appelle encore ? Ariane Oliver, vont se faire douze ans après ce double suicide. Donc, voilà. Franchement, il est magnifique. Il est tout mimi. J'adore. Le deuxième achat neuf en librairie, c'est Druide, de Oliver Pérou. Alors, tout d'abord, qui est Oliver Pérou ? C'est un auteur français. Ici, on est sur son premier roman qu'il a écrit en 2011 ou qui est publié en 2011. Depuis, il a fait une trilogie qu'on appelle Les Martyrs, mais en fait, c'est un nouveliste, un illustrateur de bande dessinée. Donc, voilà pour l'homme. Et puis, cette lecture, je vais la faire en lecture commune avec les lectures Almeara. Donc, c'est toujours un plus. Alors, de quoi ça parle ? Ici, on est sur un roman fantasy, fantasy enquête. On est en 1123 dans un monde qui est, comme je dirais, divisé en trois, trois grandes parties. La partie nord, on retrouve les hommes d'acier, les hommes du froid. Le sud, qui est plus peuplé par des tribus nomades. Et le centre, qui est recouvert, qui est couvert par une immense forêt où vivent les druides. Et à un moment donné, il va y avoir un meurtre, un massacre de 49 soldats dans le nord. Et c'est un druide, je ne me rappelle plus son nom, Obregan. Le druide Obregan, qui est un maître loup, qui va être chargé de faire l'enquête sur ce massacre. Parce qu'il y a certaines rivalités entre deux familles, pour garder le pouvoir. Donc, c'est ça. Il va faire l'enquête et il va faire cette enquête accompagné de ses deux acolytes, de ses deux apprentis. Donc, voilà, je ne sais pas, j'en ai eu quand même quelques retours, qui sont pas mal, en général, positifs. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Et en plus, connaître un nouvel auteur, lire un nouvel auteur, c'est toujours du bonus. Donc, voilà. Le troisième livre acheté en neuf, c'est La bibliothèque de minuit de Madhague. Madhague est un romancier, journaliste britannique. Il a fait quelques non-fictions et fictions, dont ses trois œuvres principales, celle-ci n'en est pas une, c'est, je vous cite, Les radelés, Les humains et Restez en vie. Donc, comme je vous dis, celui-ci n'est pas dans ses œuvres principales. Bon, de fois, c'est pas plus mal de rentrer, comme on dit, par la petite porte. Là, je vais vous lire le quatrième de couverture, qui est assez court quand même. À 35 ans, Nora Seed a l'impression d'avoir tout raté. Lorsqu'elle décide de mettre fin à ses jours, elle se retrouve un soir dans la mystérieuse bibliothèque de minuit. C'est sa dernière occasion de reprendre en main son destin. Si elle avait fait d'autres choix, que se serait-il passé ? Avec l'aide d'une amie bibliophile, elle entre dans le jeu. Elle n'a qu'à se servir dans ses étranges rayonnages, tourner les pages et corriger ses erreurs pour inventer l'existence parfaite. Pourtant, les choses ne se déroulent pas comme elles l'imaginaient. Avant que minuit sonne, pourra-t-elle répondre à l'énigme la plus importante ? Qu'est-ce qu'une vie heureuse ? Du Sunday Times, une lecture étonnante, pleine de chaleur et d'humour. Et chez Maxi, un roman simple et touchant qui va droit au cœur. Je ne sais pas si c'est plus une lecture, comment on dit, feel good, je ne sais pas trop. Enfin, on verra. C'est ça, on verra. Alors, allons-y pour les trois livres que j'ai achetés en seconde main. Et que je vous disais en début de vidéo, que finalement, quand vous devez lire une trilogie, la trilogie vient à vous, c'est clair. Et là, j'en ai la preuve. C'est qu'il y a deux ou trois mois, j'avais acheté de nouveau en seconde main le premier tome de La Fille du Pasteur Cullen, de Sonia Marmen. Ici, c'était aux éditions Jean-Claude Lattès. Et la semaine dernière, j'ai eu la chance de, comment je vais dire, de me procurer le second tome et le troisième tome, car c'est une trilogie, La Fille du Pasteur Cullen, donc à l'abri du silence, qui est un peu moins gros, un peu moins volumineux que le premier, et Le Pré de la Vérité, donc le tome 3. Malheureusement, quand j'ai dû acheter ici ces deux bouquins, il y avait aussi le premier. Elle vendait la trilogie complète. Donc, forcément, j'ai dû acheter la trilogie. Et donc, j'ai un doublon, un gros bébé doublon. Ce n'est pas un problème, je le mettrai certainement dans un kiosque pour livres. Et puis voilà. Donc, ce n'est pas perdu. Quand je l'avais acheté, je ne m'étais pas vraiment penché sur Sonia Marmen. Là, je me suis penché un peu plus sur cette autrice pour vous présenter cette vidéo. Et Sonia Marmen, c'est une autrice québécoise. Elle n'est pas à son... Ça ici, c'est une trilogie. Elle a également fait une saga en quatre tombes qui s'appelle Les Coeurs de Gaël, ou Le Coeur de Gaël. Mais qu'en plus, cette autrice, elle habite à quelques pâtés de maison de chez moi. Moi, quand je dis quelques pâtés de maison, on crie fort parce que, bon, ici au Québec, quand on habite proche l'un de l'autre, on peut faire quand même deux heures de voiture. Mais c'est ça. Donc, elle habite à Sorel, qui n'est pas très loin de chez moi. Au plus, je veux dire, à une grosse demi-heure, une demi-heure, trois quarts d'heure de la maison. Mais bon, il faut prendre le traversier pour aller à Sorel. Enfin, passons donc. C'est... Comment je vais dire ? Donc, c'est un roman historique. Je crois qu'il va bien me plaire. Tout d'abord, c'est un... C'est une romance. C'est quand même un roman... C'est ça. C'est une romance. Un roman d'amour. Il va se passer beaucoup de choses dans ce roman d'amour. Mais ça se passe en Écosse. Et alors, juste pour vous dire, ça donne l'atmosphère. L'auteur à succès, Sonia Marmen, n'allait pas s'arrêter là. Donc, quand on parle de sa quadrilogie, Coeur de Gaël, la fille du pasteur Cullen nous ramène en Écosse au début des années 1800 à travers une histoire d'amour très spéciale où se mélangent la passion, la brume des cimetières de Daimbourg et une atmosphère occulte digne de cette époque. Donc, je crois que ça promet, ça promet. Donc, voilà, voilà. Et donc, ce qui termine ce book haul du mois de janvier. On va très certainement, je veux dire, pour la prochaine vidéo, faire une vidéo un peu spéciale sur les sagas. Les sagas que j'ai en cours, les sagas qui vont bientôt s'ouvrir et que j'espère faire en 2024. Pour l'instant, j'ai, juste pour vous dire comme ça, pour faire déjà un petit prologue pour la prochaine vidéo, pour l'instant, j'ai sept sagas en cours et une saga que j'aimerais bien relire. Une saga en sept tomes. Donc, je ne sais pas trop si vous avez une... Enfin, il y a beaucoup de sagas qui sont en sept tomes. Et puis, c'est ça, les sagas qui seront... qui viendront agrandir mon quota de sagas. Comme à l'habitude, si vous avez déjà lu un de ces livres, vous pouvez, en commentaire, vous lâcher et dire « ça a été un coup de cœur, j'ai moins aimé, ce n'était pas une bonne lecture ». Qu'importe, ce sont toujours des commentaires que j'apprécie. Et puis, si vous avez fait aussi de bons achats, si vous êtes persuadé que vous avez acheté un coup de cœur, un coup de cœur sans lire, ce n'est pas un coup de cœur, mais déjà par la couverture, comme celui-ci. Je ne sais pas si ça va être de l'excellente lecture, mais la couverture est top. C'est un petit apartheid. Je le fais très rarement. Je ne sais pas encore combien de personnes me suivent actuellement sur la vidéo. Je suis toujours en fin de vidéo. Si vous avez aimé, faites un like, abonnez-vous, et puis faites plein de commentaires. Donc, en attendant, la prochaine vidéo, portez-vous bien, passez un excellent week-end, une excellente semaine, et à très bientôt. Bye bye.